Dans cette vidéo, nous allons voir les applications de la proportionnalité dans le plan et essayer de comprendre les problèmes d'échelle. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur matguillon.fr que vous pouvez retrouver intégralement en ligne. Tout le monde a déjà vu ce type de plan qu'on peut trouver sur le net, qui est donc une réduction schématisée de la réalité. Et on aperçoit, si le plan est bien fait, en bas à gauche, une légende, une échelle. On va s'intéresser à l'échelle du haut, celle du bas étant donnée en pied pour les britanniques. Nous allons nous intéresser à l'information du haut qui nous dit que 1 cm sur le plan, on voit la distance entre les deux traits, représente en réalité 50 m. Cette échelle-là, cette relation entre les distances sur le plan et les distances dans la réalité, sont en fait la caractérisation d'une situation de proportionnalité. Cela nous amène à une définition pour nous dire que sur un plan, les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles. Et c'est le coefficient qui permet de passer de la réalité au plan, avec les mêmes unités de mesure, c'est ce qu'on appelle cette échelle. Voici une méthode qui consiste à dire que l'échelle d'un plan, c'est le quotient de la distance sur le plan par la distance réelle. Attention, en prenant bien toujours les mêmes unités, c'est un piège classique. Et si on fait un tableau de proportionnalité, si sur la première ligne, on met la distance en réalité, sur la deuxième ligne, la distance dans le plan, le coefficient de proportionnalité qui fait passer de la première à la deuxième ligne, c'est l'échelle, l'échelle du plan. Revenons à l'exemple par lequel nous avons commencé, qui nous dit que 1 cm, cela correspond à 50 m dans la réalité. Si on voulait déterminer l'échelle de ce plan, il y a deux façons de procéder. La première méthode consiste à utiliser le tableau de proportionnalité tel que nous l'avons vu dans la situation précédente. Nous allons utiliser comme unité, par exemple, le centimètre. Et donc, il faut bien utiliser la même unité dans chacune de mes deux grandeurs, c'est fondamental. Et donc, on sait que 1 cm sur le plan me donne 50 m en réalité, et 50 m, c'est égal à 5000 cm. Il faut rajouter 2 0. On peut donc compléter ce tableau de proportionnalité comme ça. 1 cm dans le plan en fait 5000 dans la réalité. Et ce que nous avions vu, c'est que le coefficient de proportionnalité qui fait passer de la première à la deuxième ligne, c'est l'échelle. Donc, par combien faut-il multiplier 5000 pour arriver à 1 ? Eh bien, en fait, il faut diviser par 5000, ou alors multiplier par 1 5 millième l'échelle de ce plan, et donc 1 5 millième. On comprend bien que lorsqu'on fait un plan d'une ville, le plan d'un quartier, une carte géographique quelconque, l'échelle est toujours plus petite que 1 puisqu'il s'agit d'une réduction. Voilà une première façon de calculer l'échelle de ce plan. L'autre façon de procéder consiste à utiliser la formule telle que nous l'avons vue précédemment, qui nous dit que l'échelle, c'est la distance sur le plan divisé par la distance réelle. Cela va correspondre exactement au même calcul. La distance sur le plan que nous avions dans notre référence, c'est 1 cm. La distance réelle, c'était marqué 50 m. Pour pouvoir calculer l'échelle, il fallait avoir la même unité dans les deux expressions. Et donc, si on met tout en centimètres, la plus petite unité est plus pratique. Cela fait 1 cm sur 5000 cm. L'échelle est donc 1 5 millième. Cela veut dire que la réalité est 5000 fois plus grande que ce qui est représenté sur le plan. Vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite. Les vidéos suivantes vont vous proposer des exercices corrigés. La suite du cours est en ligne. semainebillon.fr Bon courage !